bonjour veuillez m'excuser pour les quelques minutes de retard vous vous doutez bien que ça n'arrête pas de déferler les informations les documents le matériel à vous présenter donc merci pour votre patience merci à maurice le moine qui devait aujourd'hui présenter son remarquable livre sur le venezuela il a bien sûr vu les circonstances accepté de reporter à une prochaine date et directement je partage avec vous ce message reçu hier soir tard d'une amie en contact direct avec gaza qui me dit voilà j'ai envoyé le message à j'ai barré le nom comme cette nuit va être un vrai carnage je ne pense pas avoir de nouvelles avant demain soir je vous tiendrai au courant car il ya aussi la peur d'avoir sa maison détruite si les israéliens savent où habitent ceux qui témoignent il ya effectivement une attaque barbare d'israël contre gaza il ya déjà énormément de victimes il va y en avoir on va en parler et je voudrais dire d'abord en premier que mes pensées vont aux familles des victimes les victimes palestiniennes de cette agression c'est le mot d'israël les victimes juives aussi les victimes israélienne ma pensée va à toutes les victimes parce que je pense qu'elles aussi sont victimes de leur régime de leur gouvernement il ya quelques années déjà dans des textes j'avais écrit que les juifs d'israël se préparer à beaucoup souffrir en laissant faire le régime et en provoquant une telle colère et un tel ressentiment on y est ça doit nous motiver encore plus à mesurer l'importance historique de ce qui se passe maintenant c'est un basculement basculement du rapport de force dans la palestine dans la région du moyen orient et ça correspond au basculement historique des forces en monde entier on en a parlé dans des émissions précédentes je regarde si vous m'entendez bien oui ça va et et donc nous allons voir aujourd'hui les causes de ce qui arrive parce que ça c'est le premier non dit des médias nous allons voir aussi les solutions possibles c'est très important mais en tout premier on va analyser la couverture des médias justement tout ce que je constate pour ceux ci comme pour d'autres conflits on doit se demander est ce que l'image du conflit est correcte est ce que les gens reçoivent une infos complète et qu'est ce qu'on cache voilà pourquoi on va commencer sur les médias et bien entendu ça c'est le moment de rappeler chaque fois en fait ce que dans mon livre israël par nos ans qui est paru en 2010 israël parlons-en ce que j'avais tiré comme conclusion de ce de cette analyse du conflit les cinq principes de la propagande de guerre une fois de plus ils s'appliquent à fond ici c'est à dire que les politiques et les médias dominants cache les intérêts économiques cache l'histoire ce qu'ils ont fait avant qu'ils expliquent la situation d'aujourd'hui diabolise ceux qui le résistent inverse l'agresseur et l'agressé et monopolis c'est à dire empêche le public de d'écouter les différents discours les différentes analyses et de pouvoir les les confronter voilà on va voir les médias tout de suite je tiens à remercier daniel josé alexandre candice olivier la rédaction d'investigation la rédaction de télé palestine qui vient de naître on va en parler et tout notre réseau international qui m'aide à rassembler les informations qui sont cachées à comprendre le conflit et à vous apporter une info qui va vous permettre non seulement de prendre position mais aussi d'être armé pour en parler autour de vous et pour peser pour la paix pour peser pour la paix c'est à dire la justice et une juste solution de cette occupation coloniale alors si on regarde les ah oui je rappelle une première chose très importante pour tous ceux de bruxelles et des environs je suis jeudi à 20 heures en conférence avec bassam tahan et pourquoi j'insiste pour que vous veniez le plus possible il faut s'inscrire regardez bien les petits caractères là en bas de l'image il faut s'inscrire ça va être certainement affiché aussi par mon camarade augustin sur les commentaires de facebook en direct pourquoi venir et bien parce que déjà bassam tahan c'est un des meilleurs experts qui soit pour l'ensemble du moyen orient et la palestine et donc c'est vraiment l'occasion de venir l'écouter deuxièmement parce que c'est une occasion importante de comprendre justement et d'échanger ensemble les causes du conflit maintenant les causes de l'agression et troisièmement parce que le plus important c'est de se retrouver ensemble de voir ce qu'on peut faire dans la bataille de l'info je crois que notre devoir de solidarité envers les palestiniens c'est celui là donc venez le plus nombreux possible jeudi 12 octobre il faut s'inscrire à l'avance je préviens alors on en vient aux médias et le new york times il faut quand même toujours aller se pencher sur le centre mondial du journalisme occidental le new york times vous présente une belle image évidemment quand on montre montre l'attaque des israéliens sur les civils de gaza ça va toujours être une jolie image feu d'artifice pas trop grave et on va pas du tout montrer on va pas montrer ceci par exemple ça vous allez jamais le voir dans vos médias voilà ça j'ai reçu cette vidéo je passe juste une image fixe parce que la vidéo c'est insoutenable ce papa qui tient sa petite fille son bébé nourrisson dans ses bras et qui n'arrête pas de dire voilà nous sommes les martyrs de la résistance contre israël ils tournent dans tous les sens dans l'hôpital ça vous allez pas le voir et à la place qu'est ce que le new york times nous montre voilà netanyahou averti d'une longue guerre les responsables de la défense israélienne vous voyez quelles sont les sources à qui on donne la parole netanyahou la défense israélienne netanyahou de nouveau et encore israël il n'y a jamais la parole aux palestiniens ça ce sont les grands absents de l'information comment faire une info si on n'a pas entendu les deux parties puis en bas une petite note qui intéresse évidemment les patrons qui lisent le new york times la bataille le grand problème c'est que ça pourrait avoir un effet sur les ambitions d'israël de devenir un exportateur important de gaz naturel voilà ça ça les préoccupe le washington post emploie le langage habituel c'est le hamas qui a attaqué israël et israël répond ça c'est le truc habituel dans une vidéo qui a pas mal tourné je l'avais déjà indiqué en 2008 2009 c'est toujours les palestiniens qui attaquent et israël ne fait que se défendre on a ici si je la mets avec le son vous m'entendez pas j'ai montré une interview de la bbc qui est intéressante ça vaut la peine de la regarder parce que il interview pas le hamas évidemment mais un représentant de l'autorité palestinienne et au début ce journaliste n'arrête pas de lui faire dire vous condamnez le hamas vous condamnez le hamas et le porte-parole de l'autorité palestinienne on peut faire beaucoup de critiques sur celle-ci il y a des raisons mais il dit bien est-ce que quand vous invitez des centaines de responsables israéliens vous leur posez la question condamnez-vous ce que fait israël condamnez-vous ce que fait israël et donc il répond que toute la résistance palestinienne est dans cette résistance contre israël je vous passe un petit extrait juste le début il faudra aller la chercher pour le reste sur internet on the last 48 hours though do you support what hamas launched on saturday morning well this is not the right question louis it's really the right question it's an important question no it is not an important question because whether you support their action or not is an important question no 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 it is not an important question hamas is a group is a militant group you're talking to uh with the palestinian representative our position is very well known and clear and what is that do you support hamas's actions and then you cannot equate you cannot equate this is not about support or not support i am here to represent my people the palestinian people what they are going through i'm not here to condemn anybody and if anybody that needs to be condemned it's what you call the only democracy in the middle east that is israel between parentheses that is doing what you have just reported targeting civilians and this has not just happened the last 48 hours hamas was just targeting palestinians but you won't condemn that well in aXa a la bouche a so-disant journalist who is there for inquiets tout le monde est-ce que vous condamnez est-ce que vous condamnez je suppose qu'il a été surpris alors sur le site de la BBC vous voyez aussi un point important qu'il faut être capable de montrer autour de soi pour convaincre c'est le vocabulaire qui déforme la réalité qui piège regardez la BBC plus de 500 personnes sont mortes à Gaza après qu'Israël a lancé des frappes massives en représailles retaliatory donc 500 personnes sont mortes mais mortes pardon en français plus de 500 personnes ont été tuées en Israël donc vous voyez les Israéliens sont tués par le Hamas tandis que les Arabes y meurent voilà on va maintenant vous présenter un petit mot encore avant de vous présenter quelque chose préparé par Alexandre que je remercie beaucoup comment le soir de Belgique a présenté l'affaire vous aimez cette vidéo ? aidez-moi à financer la recherche et les enquêtes de l'équipe Investie Action ne reportez pas cliquez sur le lien en description de la vidéo merci on a à la une le lundi donc le premier jour ouvra après l'attaque du Hamas la crainte de l'escalade donc c'est le Hamas qui est présenté comme l'agresseur et un article un édito en bas je vous le mets là des abominations que rien ne peut justifier alors à la fin de l'article on dit bien évidemment qu'Israël a fait déjà beaucoup de choses précédemment mais le titre c'est ça l'attaque est contre le Hamas et le jour suivant ce matin on en est ici à l'inéluctable riposte donc Israël met un état de siège sur Gaza c'est à dire qu'on prie la population civile j'insiste d'eau d'air d'électricité d'énergie etc c'est un crime de guerre au vu du droit international ça on ne le signale pas et donc c'est toujours présenté comme une riposte et en bas nous avons un éditorial de Béatrice Delvaux l'éditorialiste en chef qui dit ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas qui regrette le nombre de morts qui cite un livre remarquable de Columacana Péregonde dont je vous ai déjà parlé et qu'il faut effectivement relire mais elle n'en cite qu'une partie dans le sens que voilà il faut qu'on discute mais dans son livre Columacana donne la parole effectivement à un papa israélien qui a perdu sa fille et un papa arabe qui a perdu sa fille mais tous les deux disent clairement Israël est responsable de tout ça Israël est fondamentalement responsable et ça Béatrice Delvaux ne le dit pas et donc votre titre est bien Madame ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas j'espère que vous allez l'appliquer et que vous allez dans votre journal cesser de censurer les gens comme moi qui défendent un autre point de vue que le vôtre et qu'il y aura enfin de véritables discussions maintenant on va passer à une petite compilation très 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 rapide de ce que les médias nous disent sur ce conflit regardez Emmanuel Macron dénonçant des attaques je cite terroristes et reconnaissant le droit des Israéliens à se défendre il faut d'abord rappeler les choses et montrer qu'il n'y a pas de confusion justement Israël est agressé et le Hamas est l'agresseur mais Israël a le droit de se défendre et même Israël a le devoir de défendre sa population sa population civile Israël est un avant-poste de notre civilisation au Moyen-Orient pour le monde islamique c'est même la pointe avancée de son combat contre nous c'est normal que l'état d'Israël défende sa population et défende son territoire voilà vous avez remarqué deux éléments qui reviennent tout le temps merci Alexandre pour cette petite vidéo c'est très éloquent le Hamas c'est des terroristes et Israël se défend il défend il protège sa population alors monsieur de Croo monsieur Macron je pense si je le dis tout net dans ces déclarations vous mentez vous mentez par omission vous cachez les choses fondamentales qui permettent de comprendre ce qui se passe et je dis vous mentez parce que je ne peux pas imaginer que dans vos positions avec tous les gens qui sont là pour vous faire des rapports et des infos vous n'avez pas les infos comme moi et encore beaucoup plus que moi donc oui vous mentez il faut quand même rappeler à nos chers dirigeants qu'est-ce que c'est les conditions de vie des Gazaouis depuis des dizaines d'années maintenant c'est un tout petit territoire de 360 kilomètres carrés 41 kilomètres de long large de 6 à 12 kilomètres si en tasse plus de 2 millions de palestiniens soit près de 6 000 habitants au kilomètre carré c'est une fois et demie la surface de Marseille le blocus que vous Macron de Croo et compagnie vous encouragez que vous aidez le blocus d'Israélien contre Gaza empêche le commerce avec les palestiniens de Cisjordanie et les étrangers restreint l'entrée de matériaux de construction essentiels coupure de courant pouvant durer jusqu'à 20 heures chaque jour nombreuses défaillances des réseaux d'approvisionnement en eau difficulté pour les hôpitaux les écoles et les petites entreprises de poursuivre leurs activités Macron et De Croo vous aimeriez vivre dans un truc comme ça vous n'auriez pas la rage si on vous faisait vivre comme ça depuis des dizaines d'années 80% de la population est tributaire de l'aide humanitaire toute une série d'industries clés ont été décimées 50% des jeunes sont sans emploi le taux de chômage est le plus élevé au monde Macron et De Croo vous aimeriez vivre là-dedans vous continueriez à dire que quand les palestiniens se révoltent ils sont les terroristes en plus Gaza subit une succession de guerres depuis 15 ans fin 2008 une offensive aérienne puis terrestre 1440 palestiniens tués 13 israéliens en 2012 assassinat ciblé du chef militaire du Hamas frappe aérienne pendant 8 jours 174 palestiniens tués 6 israéliens en juillet 14 l'opération bordure protectrice 2251 morts palestiniens surtout des civils 74 morts côté israélien en mai 21 nouvelle guerre 232 morts au moins 11 jours et en mai 23 35 palestiniens éliminés en 5 jours de guerre Macron et De Croo vous aimeriez vivre là-dedans qu'on tue vos enfants qu'on tue vos voisins qu'on tue vos journalistes et vous continueriez à dire que quand les palestiniens résistent ce sont des terroristes vous êtes des menteurs on va maintenant donner la parole à un juif d'Israël que vraiment vous feriez bien d'écouter parce que lui il dit la vérité sur ça et déjà avant de donner la parole à Gideon Lévy je présente les statistiques venant des Nations Unies n'est-ce pas non contestées sur les morts de ce qu'eux appellent le conflit israélo-palestinien on devrait plutôt appeler ça la guerre d'agression mais bon les morts d'un côté et de l'autre vous voyez à droite un nombre petit de morts à part 2008 pour les israéliens et 2014 mais sinon c'est très petit et vous voyez un nombre énorme de morts côté palestinien alors vous comprenez maintenant ce que je vais lire je vais d'abord montrer une première chose encore c'est la carte de ce que c'est la Palestine je ne sais pas Macron et de Croce si vous savez lire une carte si vous savez calculer mais sinon on va vous aider voilà comment les palestiniens se sont fait voler leur terre avant 1947 avant un vote qui n'a jamais demandé l'avis des palestiniens et qui était totalement injuste et palestiniens occupaient cette terre il y avait parmi eux des juifs et ça se passait sans problème pour eux il y avait des juifs qui étaient là depuis très longtemps il n'y avait pas de problème en 1947 l'occident donne 48 52% du territoire à israël et 48% aux palestiniens en 1967 avec les guerres d'agression de colonisation d'israël il ne reste plus que 22% aux palestiniens et en 2010 12% cette carte cette série de cartes sont tirées du livre israël parlons-en dont je vous ai parlé il y a un instant c'est à la page pour ceux qui l'ont qui peuvent le trouver voilà c'est page 92-93 c'est très très important pour en discuter autour de vous et donc on va maintenant écouter le célèbre journaliste israélien Gideon Lévy que je viens de recevoir sur mon téléphone donc excusez-moi mais voilà un petit moment je dois remonter au début voilà excusez-moi elle est un peu long mais vous allez voir que c'est vachement intéressant derrière tout ce qui s'est passé il y a l'arrogance israélienne nous pensions nous israéliens que nous avions le droit de faire n'importe quoi que jamais nous ne payerions le prix ni ne serions punis pour cela nous arrêtons tuons maltraitons volons protégeons les massacres des colons visitons le tombeau de Joseph d'Otniel et l'hôtel des Échua le tout dans les territoires palestiniens et nous tirons sur des innocents leur arrachons les yeux et leur brisons le visage les déportons confisquons leurs terres les pillons les enlevons de leur lit procédons au nettoyage ethnique à Gaza tout ira bien nous construisons une immense barrière autour de la bande de Gaza sa structure souterraine a coûté 3 milliards de shekel et nous sommes en sécurité nous comptons sur les génies de l'unité 8200 et des agents du Shinbet qui savent tout et nous proviendrons au bon moment et nous pensons que tout ira bien il s'avère ensuite qu'un bulldozer primitif et ancien peut franchir même les obstacles les plus complexes et coûteux au monde avec une relative facilité lorsqu'il existe une forte incitation à le faire regardez cet obstacle arrogant peut être franchi par des vélos et des motos malgré tous les milliards dépensés pour cela malgré tous les experts et entrepreneurs célèbres qui ont gagné beaucoup d'argent nous pensions pouvoir poursuivre le contrôle dictatorial de Gaza en jetant si et là des miettes de faveur sous la forme de quelques milliers de permis de travail en Israël c'est une goutte d'eau dans l'océan qui est aussi conditionnée à un bon comportement gardez-le en prison gardez-le en prison nous faisons la paix avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et nos cœurs oublient les Palestiniens pour pouvoir les les oublier nous continuons de détenir des milliers de prisonniers palestiniens y compris ceux détenus sans procès pour la plupart des prisonniers politiques et nous n'acceptons pas de discuter de leur libération même après des décennies d'emprisonnement nous pensions que nous continuerons avec arrogance à repousser toute tentative de solution politique simplement parce que cela ne nous convenait pas et que tout continuerait certainement ainsi pour toujours et il s'est avéré que ce n'était pas le cas voilà et ça continue tout l'article est plein d'une colère contre son propre gouvernement alors j'ai une suggestion monsieur Macron monsieur De Croo si vous avez encore 2-3% d'honnêteté dans votre raisonnement invitez ce journaliste au parlement invitez-le posez-lui toutes les questions et permettez un vrai débat libre voilà ayez le courage de débattre avec les gens qui apportent les véritables infos et les véritables points de vue je répète que les déclarations qu'Israël se défend que le Hamas sont des terroristes ce sont des mensonges purs et simples d'abord il faut expliquer une chose c'est que on diabolise la résistance des palestiniens en disant c'est le Hamas c'est des religieux c'est des terroristes c'est des fanatiques c'est vous qui les avez mis cette étiquette mais voilà en réalité il y a 5 autres mouvements de la résistance palestinienne qui sont minoritaires dans ce cas-ci peut-être mais qui participent au combat et qui ont déjà eu des martyrs donc tout le peuple palestinien est d'accord avec ça qu'il soit à Gaza en Cisjordanie ou ailleurs ça vous le cachez ensuite on voit que en fait vous avez traité les palestiniens de terroristes parce que voilà qu'ils ont réussi à briser leur chaîne et à infliger une bonne leçon à l'occupant mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 75 ans où ils étaient en prison dans un camp de concentration et que leur droit était violé de temps en temps vous avez fait des paroles il ne faudrait pas exagérer c'est un peu trop jamais vous n'aviez pris une sanction contre Israël jamais vous n'aviez pris des mesures alors qu'on sait très bien que si l'Europe avait arrêté son soutien et les Etats-Unis aussi Israël dans les 5 minutes devait négocier donc vous êtes en fait complice de tous ces palestiniens de ce qui souffre depuis des dizaines d'années vous n'avez vraiment pas le droit d'interdire le débat et vous n'avez vraiment pas le droit de traiter ceux qui résistent de menteurs je rappelle que dans le droit international et dans la charte de l'ONU on dit qu'un peuple qui vit sous une occupation sous une agression a le droit de se défendre par tous les moyens ça veut dire la lutte armée aussi ok d'ailleurs on a publié récemment pour le lancement de télé Palestine une carte de Mohamed Hassan qui dit clairement ce qui est violent c'est la colonisation le vol de la terre la brutalité de l'armée israélienne en Palestine les colonisés et les opprimés n'ont pas le choix il s'agit de leur survie d'ailleurs ils ont essayé tous les moyens pacifiques et Israël n'a rien cédé tout à fait exact je le répète à Macron et à De Croo vous vivez je pense pas dans un petit HLM misérable De Croo la famille De Croo c'est une des plus belles fortunes de la région grantoise c'est de la quasi-aristocratie Macron est pas apprenu pour son goût de la vie sobre et donc imaginez un peu que vous êtes dans votre beau château dans votre belle villa et que tout d'un coup il y a des gens qui viennent et qui disent on était là ici il y a 2000 ans Dieu a décidé que c'est à nous toi tu vas vivre dans l'abri de jardin et si tu en sors je te traite des terroristes imaginez qu'on vous ferait ça donc c'est ça la réalité de ce qui se passe dans cette occupation dans cette agression il est vraiment temps que ça cesse il est temps qu'il y ait un débat démocratique sur pourquoi les états français belges et européens doivent soutenir des agresseurs et des colonialistes même en Afrique du Sud on dit qu'Israël c'est l'apartheid plus grave qu'en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne bombardait pas systématiquement les populations comme le font les dirigeants solistes même en Israël on dit que c'est de l'apartheid même un ancien chef du Mossad récemment a dit mais oui c'est l'apartheid oui tout à fait donc comment ça se fait que Macron et Decro vous osez contredire la vérité qui vient même de la bouche de toute une série de juifs israéliens honnêtes et courageux acceptez donc le débat au lieu de vous retrancher derrière la censure je pense qu'il y a eu d'autres déclarations je salue la déclaration de l'Union juive française pour la paix qui a déclaré ça suffit le concert des nations pro-israéliens résister à un occupant c'est très très courageux voilà ce qui est très très important dans cet UJFP mais j'en parlerai tout à l'heure dans les productions de télé-Palestine et donc au niveau de la liberté d'expression est-ce que Macron, Decro et compagnie vont protester contre ces journalistes palestiniens qui viennent d'être tués dans la première journée de l'attaque d'Israël je ne le pense pas donc vous voyez on a un vrai problème de censure sur l'information et donc vous savez si vous m'avez suivi avec Candice Vanek il y a la semaine passée que Investigation a décidé de lancer Télé-Palestine Télé-Palestine c'est quoi ? c'est une vidéo en live par semaine faite directement depuis Gaza depuis la Cisjordanie avec des traductions des sous-titres et parfois d'autres vidéos aussi alors il était prévu que Télé-Palestine commence jeudi samedi nous étions en réunion d'investigation quand les événements sont arrivés on faisait une formation ensemble et bien entendu on a décidé que Télé-Palestine allait commencer plus tôt et se brancher sur l'actualité donc Télé-Palestine a débuté avec hier une première vidéo quand la résistance écrit l'histoire on a une autre vidéo également que vous trouverez sur notre site donc abonnez-vous à Télé-Palestine soutenez-nous on a absolument besoin que vous nous souteniez sur le site d'InvestiAction je montre comment vous pouvez le trouver si vous n'aimez pas sur internet ou si vous n'y arrivez pas vous nous écrivez tout simplement à don au pluriel à InvestiAction.net on va tout ce qui se passe confirme qu'il fallait absolument lancer ce Télé-Palestine je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt mais on n'en avait pas les moyens mais pour en avoir les moyens on fait appel à vous on va embaucher deux journalistes qui vont s'occuper de ça on va mettre en place un réseau de correspondants ça va évidemment être très très difficile avec les conditions actuelles on avait un palestinien de Gaza qui devait témoigner en direct dans mon émission aujourd'hui mais vous vous doutez bien qu'avec le blocus et le siège ce n'est pas possible donc merci à ceux qui ont essayé d'organiser ça donc s'il vous plaît soutenez Télé-Palestine parce qu'on en a vraiment vraiment besoin pour continuer l'info là-dessus on voit maintenant et ça ça vous permet aussi de voir dans les qu'est-ce que vous allez voir dans les médias on voit que Netanyahou va déclencher une violence barbare tous azimuts contre les civils j'insiste pour les faire payer c'est un crime de guerre de faire payer les civils de les viser je sais que on nous dit oui Hamas a commis des crimes de guerre dans les territoires où il a fait des incursions c'est possible je pense que dans une guerre il y aura toujours des crimes qui vont être commis et bien entendu qu'il faut les critiquer et les condamner mais je pense que le responsable fondamental de ce qui arrive et des atrocités c'est celui qui a déclenché l'agression celui qui a volé les territoires celui qui a poussé une population au désespoir depuis des dizaines d'années et donc on a un grand problème par rapport à cette question qui on condamne qui on accuse malheureusement en France tous les partis de droite et le PS ont condamné leur Hamas et ont dit Israël doit se protéger c'est pas une surprise ce qui est dommage c'est que même le parti communiste par la bouche de Fabien Roussel a condamné la résistance palestinienne et a assuré Israël de son soutien on avait déjà vu sur l'Ukraine que ce monsieur prétendait interdire le débat et soutenir l'OTAN on en a parlé dans une émission précédente donc c'est très très grave Roussel est donc à la tête du parti communiste j'aimerais lui dédicacer cette citation du parti communiste israélien le Maki qui avec le Fonds démocratique pour la paix et l'égalité estime je cite que le gouvernement fasciste israélien est responsable de l'escalade brutale et dangereuse de ces dernières heures qui a coûté la vie à de nombreux citoyens innocents cela s'est produit à la fin d'une semaine choquante au cours de laquelle les colons israéliens se sont déchaînés dans les territoires occupés sous la protection de leur gouvernement ont profané la mosquée à l'Aqsa et perpétué un autre programme à Ouara excusez-moi donc ça s'est totalement passé sous silence je sais bien qu'il y a un climat de peur qui est en train de se répandre en France c'est extrêmement grave Mélenchon avait fait une déclaration un petit peu plus prudente en disant qu'il fallait placer l'attaque du Hamas dans le contexte de ce qui s'était passé les dernières semaines et rien que pour ça il a été critiqué la France insoumise aussi menacée de sanctions menacée même d'un procès en justice rien que parce qu'on dit la vérité sur le fait que oui c'est Israël qui a commencé c'est Israël qui a attaqué et c'est Israël qui est responsable de la situation de désespoir qui a été créée là-bas donc on a un problème extrêmement grave de censure et de désinformation est-ce que dans les médias on va nous montrer ceci les mamans en pleure après que leurs enfants sont tués par Israël est-ce qu'on va nous montrer ceci c'est que les actions des marchands d'armes Lockheed Martin Boeing General Dynamics etc. ont évidemment fait un grand bond à la bourse quand la guerre vient de se déclencher c'est toujours bon pour eux et donc est-ce qu'on va aussi nous informer correctement sur ce que la Hamas a fait vraiment parce que et l'ensemble des résistants qui sont intervenus sur le territoire israélien est-ce qu'on va vraiment nous informer on nous dit ils sont attaqués tirés sur des civils il y a effectivement des civils qui ont été tués par des roquettes on le voit bien mais ce qui s'est passé c'est en réalité une bataille militaire dont il est très très important de comprendre les caractéristiques alors j'ai une vidéo d'un analyste russe qui parle en anglais dont je vais vous passer 2-3 minutes et que je vous recommande d'aller chercher sur internet parce que elle est extrêmement intéressante et instructive ça dure 15 minutes je vais en montrer une minute de passage mais vous allez voir que l'analyste montre vraiment très bien le caractère inédit surprenant et remarquable de l'offensive militaire j'insiste c'est à dire que ça frappe essentiellement des soldats des colons qui occupent illégalement des villes dont ils ont chassé les palestiniens il ne faut quand même pas l'oublier toute cette zone où se sont fait les attaques ce sont des zones qui étaient occupées avant par les palestiniens et les colons israéliens les ont chassés et commettent beaucoup de violence et de pogroms alors je vous passe un instant cet extrait de la vidéo russe à bientôt de suite c'est la première attaque après ces artillery préparations par exemple en cette vidéo nous voyons par exemple un Israélien un checkpoint avec une machine gun sur le roof c'était un très powerful stronghold que les Israélien ont utilisé pour contrôler la situation dans le gazette mais en résultat de l'offensive drone de l'équipement et la tower ont été détruits et stopped fonction et après les palestiniens ont l'offensive operation basically ils cross le border et capture la base en la city par le nom de Nahal Oz on a lot de videos et le important c'est que les Israélien forces probably were sleeping the Israélien forces were sleeping during those attacks and for example a lot of people were killed a lot of Israélien soldiers sometimes we saw the videos when the Israélien soldiers were in t-shirts from the malls they have they wasn't wearing even uniform so this attack that attack wasn't expected and as you can say as result of this attack the palestinian forces managed to capture significant number of armoured vehicles that are is cette carte israélienne montre bien les zones qui ont été attaquées par les palestiniens ce sont donc des incursions jusqu'à 26 km de distance c'est assez remarquable comparé aux moyens énormes qui étaient en phase 2 et je l'insiste ce sont toutes des zones qui ont été volées dans la dernière période par Israël aux palestiniens des zones dont on les a chassées alors la grande question maintenant c'est pourquoi les Etats-Unis et l'Europe ne font rien face au crime d'Israël je rappelle qu'Israël est condamné depuis des années par l'ONU à l'unanimité et que les Etats-Unis et l'Europe s'opposent à ça bloquent les résolutions et ne prennent aucune sanction pourquoi la réponse est très simple elle tient en deux mots pétrole et gaz pétrole et gaz si les Etats-Unis ont pris la relève de la Grande Bretagne pour se porter au secours de l'implantation d'Israël par la violence dans le Moyen-Orient c'est tout simplement comme l'avait expliqué Nomschomsky dans l'interview que j'ai faite avec lui dans le livre Israël Parlons-en je lui demandais il me répond à ma question Israël est un des flics du Moyen-Orient aux côtés des armées américaines directement installées dans la région c'est un flic de quartier c'est le flic du pétrole et du gaz tout simplement s'il n'y avait que des champs de navets ou des champs de carottes en Palais les Etats-Unis et l'Europe ne se serait pas investie dans le soutien à Israël en fait je crois qu'on doit comprendre la portée historique de ce qui vient de se passer ça fait très longtemps qu'on nous dit Israël est invincible il a des moyens technologiques énormes il est aidé par les Etats-Unis 3 milliards d'aides par an pour l'aide militaire il est très fort en technologie en armement c'est vrai et donc c'est impossible et on voit maintenant que quelques centaines de combattants de toutes les tendances de la résistance israélienne j'insiste l'ont vaincu cette armée on ne peut pas savoir comment ça va tourner la vengeance d'Israël va certainement être terrible bien sûr les palestiniens vont souffrir mais comme quelqu'un me disait de toute façon ils souffraient déjà il vaut mieux mourir de poids en résistant qu'à terre d'une balle dans la tête et donc en fait il faut voir que cette opération est tout à fait historique c'est à dire qu'Israël il y a eu un précédent en 2006 Israël avait préparé toute l'occupation d'une partie du sud du Liban et le Hezbollah a réussi à le faire reculer et Israël a dû partir la queue entre les jambes donc ça c'est un précédent extrêmement significatif et on voit maintenant que Israël en fait n'a pas été capable de protéger les zones qu'il a conquises n'a pas été capable de protéger ses populations juives ni les monarchies arabes qui étaient en train de flirter et de se réconcilier avec Israël qui n'est plus capable de combattre sur plusieurs fronts ensemble en même temps je veux dire et on a appris qu'un porte-avions des Etats-Unis avec plusieurs navires de guerre était venu maintenant au large d'Israël ça veut dire qu'Israël n'est en fait pas capable de se défendre tout seul la question qui se pose est-ce que les Etats-Unis eux sont capables de mener deux guerres de front en Ukraine parce que c'est leur guerre en Israël et en Afrique où la débandade de Macron et de la France Afrique pose la question y aura-t-il une intervention militaire est-ce que les Etats-Unis en sont capables n'attendons pas de voir s'ils en sont capables ça c'est notre rôle à nous maintenant nous population de la France de la Belgique et de l'Europe faisons pression sur les Etats-Unis faisons pression sur l'Union Européenne pour empêcher de voler au secours d'Israël et pour imposer la négociation en fait Israël on commence à entendre des discours qu'Israël craint pour sa survie et effectivement la question se pose et on nous dit que les juifs seraient chassés à la mer si les palestiniens venaient au pouvoir en réalité ça fait partie de l'arsenal de la propagande de guerre des sionistes de faire croire ça en réalité la résistance palestinienne a depuis très longtemps affirmé et écrit que son projet politique c'était de faire un seul Etat en Palestine pas deux avec des discriminations mais un seul Etat avec les mêmes droits pour tous et donc dans le livre Israël Parlons-en j'avais interrogé Virginia Thillet qui était une professeure et analyste de l'Afrique du Sud et elle disait il faut en Israël une solution à un Etat maintenant il y a un Etat mais il est inégalitaire oppressif et raciste c'est comme l'apartheid en Afrique du Sud et les palestiniens reçoivent des petits bouts de territoire avec un petit morceau d'autonomie mais cette solution est dangereuse elle prépare une grande explosion et bien on le voit et donc dit-elle il faut prendre cette solution israélienne d'un Etat et la transformer en une solution démocratique non raciste c'est à dire qu'à l'intérieur des limites géographiques actuelles Israël et Palestine tous les gens reçoivent la citoyenneté pleine et entière tout le pays est géré sur base du principe un homme et une voix comme ça s'est passé en Afrique du Sud ou ça s'est pas si mal passé d'ailleurs il n'y a pas eu de violence il y a certes encore beaucoup d'injustice économique et sociale mais il n'y a pas eu de violence et donc c'est ça je pense la solution par rapport à Israël et si des juifs acceptent de vivre dans un état démocratique c'est à dire un état démocratique et pas un état juif excluant et raciste s'ils acceptent de vivre il y a je ne dis pas que ça va être facile dans le début ça prendra une génération certainement mais il est tout à fait possible d'arriver à une solution pacifique si des juifs israéliens décident qu'ils ne veulent pas rester dans un pays où ils ne seraient pas des privilégiés à ce moment là ils sont ils sont libres de partir mais c'est c'est leur choix à eux on voit d'ailleurs que dans le rapport de force il y a beaucoup de gens qui pensent à émigrer d'Israël il y a beaucoup de juifs israéliens qui ont deux passeports double nationalité et qui sont en train de 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 songer à émigrer le rapport de force change beaucoup d'ailleurs les investisseurs étrangers commencent à se détourner d'Israël à cause de l'insécurité clairement et donc il faut dès maintenant travailler à une solution pacifique c'est à dire la négociation sans tabou sans exclusif et pas évidemment en choisissant qui va représenter l'autre toutes les composantes palestiniennes doivent être à la table de négociation et il y a des solutions mon ami Bruno Dreschi que je salue à Paris a publié il y a deux trois ans une proposition de solution trans transitoire avec deux citoyennetés distinctes dans un seul et même état comme une transition pour permettre que les choses se calment on va certainement mettre ça sur internet et et liser ça sur le site investi-action si l'occident laisse faire qu'est-ce qui va se passer Netanyahou va continuer à massacrer lui on le sait il est très affaibli en Israël même sa place devrait être en prison et sa seule manière d'en sortir c'est d'être premier ministre et donc d'avoir une bonne guerre pour rassembler de nouveau derrière lui et ne pas aller en prison mais ça ça va rien résoudre si même il parvient ce que je ne souhaite pas à écraser cette troisième intifada on sait que tant que la situation reste la même il y aura une quatrième une cinquième une sixième donc c'est à nous occidentaux de dire stop à nos dirigeants qui doivent dire stop à Israël voilà il y a des manifestations importantes à Bruxelles voici la fiche à Bruxelles c'est donc demain le mercredi 11 octobre à 17h devant les affaires étrangères pour interpeller justement notre gouvernement pour son soutien éhonté à l'agression israélienne le 11 octobre c'est près de la porte de Namur et de la place royale il y a eu une belle manifestation à Madrid merci pour la photo qui m'a été envoyée il y a des interdictions de manifestations à Paris ça c'est une photo d'une manif ancienne il y a des interdictions aussi à Lyon et à Marseille je reviendrai ça Marseille à Lyon pardon on a même envoyé des gaz contre les manifestants donc je mets en garde contre ça je pense qu'il faut absolument défendre le droit de manifester bien entendu les sionistes d'Israël peuvent manifester mais les gens qui défendent les droits des palestines ne le pourraient pas là on est en train d'aller en France dans une situation extrêmement grave on va vous demander de participer à la bataille de l'info c'est à dire pour ceux qui nous rejoignent maintenant de venir en Belgique à Bruxelles à la conférence que je tiens jeudi prochain à 20h avec Bassam Tahan organisé par Artemus attention il faut s'inscrire vous avez les indications en petite page et dans les commentaires je suis sûr que mon ami Augustin va la rediffuser on a vraiment besoin de votre soutien à TéléPalestine je le répète maintenant parce que je vois que vous êtes maintenant déjà près de 1300 à suivre l'émission en direct il y a énormément de gens qui nous rejoignent je vous remercie d'avoir relayé ça auprès de vos amis je compte sur vous pour la bataille de l'info je voudrais dire que on a un grand besoin de se former c'est à dire les vidéos c'est très bien mais pour se former on doit être capable de répondre à tous les mensonges médias mensonges ou la propagande israélienne et donc sur notre site on a le livre dont je vous ai déjà abondamment parlé Israël parlons-en on a un livre très très intéressant d'un chercheur juif israélien qui vit en exil maintenant en Grande-Bretagne Ilan Papé la propagande d'Israël et je vais lire deux citations qui sont très très intéressantes pour montrer justement le danger de la diabolisation par le lobby sioniste Papé à la fin de son livre cite un général de division israélien d'Angot qui avait écrit la guerre contre la délégitimation ceux qui critiquent Israël et la guerre contre l'opinion publique j'insiste c'est page 428 n'est pas plus facile que celle que l'on mène sur le champ de bataille donc un général qui dit qu'il est en guerre contre l'opinion publique et qu'il faut mener ça comme une bataille militaire et un autre expert ça c'est c'est page 429 qui nous dit ceux qui critiquent Israël et les professeurs même israéliens qui soutiennent la campagne BDS de boycott devraient être combattus comme dans une guerre c'est lui qui le dit ils devraient être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel ça veut dire que tout le lobby sioniste refuse toujours le débat parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre et il faut dit cet expert recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant c'est à dire qu'on les salit on les diabolise et après ça sert de prétexte à des gens comme les dirigeants de la Sorbonne pour nous exclure Thomas Suárez comment le terrorisme a créé Israël le livre examine les débuts de la question israélio-palestinienne les centaines d'attentats à la bombe et de massacres de civils perpétués par les mouvements sionistes juifs avant 1948 pour chasser les palestiniens de leur terre et même des juifs qui ne coopéraient pas étaient pourchassés Thomas Suárez qui ignore hier ne peut comprendre aujourd'hui voilà de quoi répondre à l'argument c'est la résistance qui est des terroristes voilà on va se quitter en vous appelant à suivre les prochains Michel Midi la semaine prochaine avec Annie Lacroix-Ris sur le plan Marshall était-il l'Europe ou non avec Emmerick Monville sur le Ouïghour et les Sinkiang je suis en conférence la semaine prochaine à Grenet le 18 octobre c'est près de Lens près de Lille le 20 avril avec Salah Amouri justement le héros de la cause palestinienne Saïd Bouamama Jean-Paul Delesco le secrétaire de la CGT de là-bas et c'est très très important de se retrouver ensemble dans la bataille de l'info je voudrais vous dire une chose très rapidement pour conclure l'ennemi n'est pas invincible il a énormément d'argent il n'a pas de morale il a des technologies des armes des experts on ne le conteste pas mais au final il n'y a rien qui peut résister à un peuple qui est uni qui se bat pour ses droits les palestiniens nous montrent cet exemple à nous de le suivre à nous d'être dans la rue pour la liberté d'expression pour le droit international pour les droits des palestiniens je compte sur vous cette bataille ne sera pas gagnée sans vous je compte sur vous pour que vous souteniez les palestines ça veut dire abonnez-vous partagez et soutenez financièrement parce qu'il va y avoir besoin de tout ça merci à vous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine